Je crois que le premier post-grade que j'ai fait de ma carrière d'ostéo, c'était avec le professeur Yael Lederman sur cette formation comment traiter les cervicales, discopathie, whiplash et myalgies du trapèze. Et sincèrement, c'est un post-grade qui a changé ma carrière. Je pense que comme chacun d'entre nous, consoeurs et confrères, j'avais beaucoup de patients et patientes qui venaient notamment avec des myalgies chroniques du trapèze, les doublures des épaules, une niobillage. Et je faisais des trucs qui marchaient, je faisais des trucs qui ne marchaient pas, qui étaient assez classiques, que ce soit structurel, tissu ou crânien, enfin j'essayais tous les modèles qui m'étaient enseignés. Parfois ça marchait, ça faisait du bien. Souvent ça ne marchait pas et dans les deux cas, le coin commun c'est que je ne savais pas ni pourquoi ça marchait, ni pourquoi ça marchait. Et vraiment Lederman, il a changé ma carrière là-dessus. C'est le premier dans le monde de la thérapie manuelle, en tout cas en Europe, qui a amené ce bon équilibre, je trouve, entre science et pratique, qui a amené la combinaison de la voix avec le toucher. A savoir que la femme de Lederman, elle est psy, elle est psychologue, donc il s'est beaucoup formé précocement avec elle sur la compréhension des facteurs psychosociaux, sur l'importance de la relation. Et en fait, il nous a appris à toucher, non seulement manuellement, mais aussi à toucher avec l'amour. C'est le premier, je ne savais pas que c'était ça à l'époque, mais qui nous a appris à faire de l'hypnose conversationnelle sans qu'on sache qu'on en faisait. Donc j'ai appris notamment à traiter ces fameuses myalgies du trapèze, avec beaucoup plus d'économies et on boostant mes résultats comme pas possible. Il nous a fourni un modèle qui permettait de comprendre vraiment très clairement là où on en était avec le patient. Alors où est-ce qu'on en était sur le stade tissulaire, où est-ce qu'on en était vis-à-vis des aspects centraux. Finalement, c'est tout son aspect, tout son modèle dimensionnel de l'ostéopathie qui permet de se repérer sur une carte et savoir comment évoluer avec le patient. C'est très clarifiant. Moi, je recherche autant des formations qui sont riches sur le plan du toucher que des apports scientifiques qui permettent de dépoussiérer sans forcément tout dégommer au niveau de ce qu'on a appris. Et Lederman, de par son ancienneté là-dessus, il est vraiment top. Il a modélisé les modèles de fonctionnement en thérapie manuelle, il a écrit sur les techniques harmoniques, il a écrit sur la réhabilitation neuromusculaire. En fait, c'est une chance pour nous parce que c'est pareil, je pense que c'est le premier ostéo qui a publié quelque chose sur comment se servir du mouvement actif et ludique dans la consulte d'ostéo. Ça a beaucoup de mal à percer chez les ostéos parce qu'ils pensent que le mouvement n'a rien à broquiner. Et puis ça ouvre tout un nouveau champ de consultation qui est très efficace et qui est très utile pour le patient. Il y a des recherches qui montrent aujourd'hui ce qui marche de façon spécifique et non spécifique dans ce qu'on propose. Et je crois que justement, si on tient à notre profession, c'est important de mettre les bons outils au bon endroit et dans les bonnes cases. Et que ça, ça ne peut être que bénéfique. En tout cas, Lederman a le privilège de l'ancienneté. Il enseigne dans ses livres, il parle d'un toucher qu'il appelle le toucher signifiant. Donc pour moi, c'est aussi un des premiers à faire ce pont entre les sciences mûres et les sciences sociales et à permettre justement de garder cette richesse du toucher, mais expliquer de la bonne façon et appliquer un peu différemment. Le modèle qu'il propose permet de traiter avec le patient et donc sans culpabilité. Moi, avant, j'avais un modèle qui était vraiment mécaniste, un modèle opérateur. Je posais le diagnostic, je triais, j'orientais ou pas. Puis après, je faisais quelque chose qui ne reposait que sur du passif. Quel que soit le modèle passif, j'ai aimé tout tester en fait, que ce soit HVT, structurel plus soft avec manipulation, énergie musculaire ou stretching, tissue, crânien, diaphragme, glycérale, etc. Bref, quand ça marchait, c'était grâce à moi. Quand ça ne marchait pas, finalement, c'était de ma faute puisque le patient ne faisait rien. Lui a été le premier à nous enseigner comment inclure le patient, donc à le faire participer de façon très sympa, très ludique et avec des techniques qui sont hyper faciles à mettre en place, qui ne sont pas fatigantes, qui ne sont pas risquées, mais du tout, du tout. Limite, on peut dire qu'elles sont faisables par le grand public. Ce qu'il enseigne englobe tellement de choses que c'est facile de l'appliquer après aux épaules, c'est facile de l'appliquer à des céphalées de tension, c'est facile de l'appliquer à plein de choses. Mais pour ce modèle, pour cet exemple très précis de myalgie du trapeuse, j'y reviens parce que je me suis pris la tête, pris les mains, amassé pendant des heures et des heures. Le jour où j'ai commencé à inclure le patient dedans et finalement à utiliser l'imagerie mentale pour que lui accompagne mes mains, que mes mains lui servent à lui, au patient à créer ses repères sensoriels, pour que lui puisse commencer à piloter en autonomie son niveau de tension et peut-être le corréler à la gestion du stress. Mais ça, ça a changé ma vie. Je pense que c'est un truc à faire pour tous les ostéos.